Oui, un état des lieux, des inégalités de genre dans l'Union européenne est essentiel, car ces inégalités sont encore très nombreuses et insupportables. Une femme gagne en moyenne 14% de moins par heure qu'un homme dans l'Union européenne. Le temps partiel est essentiellement féminin, les retraites des femmes sont dérisoires, beaucoup vivent dans une immense précarité, et celles qui sont issues de minorités, celles qui sont handicapées, celles qui sont migrantes, vivent des situations encore tir. Quand y aura-t-il un chemin clair et défini pour aller en justice partout dans l'Union européenne, quand pour le même emploi, une femme gagne moins qu'un homme ? Quand y aura-t-il des politiques publiques et des budgets publics, pensées pour les femmes aussi, et pas simplement pour aider massivement, principalement les métiers masculins ? Du côté des droits sexuels et reproductifs, six États membres refusent encore de ratifier la Convention d'Istanbul. Quand y aura-t-il un droit effectif à la contraception partout dans l'Union européenne, facile d'accès et gratuit ? Quand y aura-t-il une éducation sexuelle digne de ce nom ? Quand est-ce que Malte suivra le chemin de l'Irlande et fera sa révolution culturelle comme l'Irlande ? Quand est-ce qu'il y aura une personnalité politique de Malte qui osera dire que l'avortement doit être possible sur cette île, comme dans le reste de l'Union européenne ? Du côté de la représentation, la part des femmes dans les parlements nationaux est passée de 24% en 2010 à 32% en 2020. 32% seulement. Et dans la culture, et dans l'économie. Et pourquoi partout, les grands résistants, les grands explorateurs, les grands scientifiques, sont-ils toujours des hommes ? Pourquoi les femmes ont-elles été systématiquement effacées des livres d'histoire ? Quand est-ce qu'une petite fille va apprendre à l'école, va voir dans les rues, qu'il existe des modèles féminins, que des femmes ont tout osé et tout réussi, partout dans l'histoire et partout dans le monde ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !